Cette opération plaisir des papilles qui consiste à apporter tous les jours des douceurs sucrées au personnel, au personnel, à l'ensemble du personnel de l'hôpital, pas juste le personnel soignant, mais vraiment tout le monde. Le personnel qui fait le ménage, à la sécurité, le personnel soignant, à la mort aussi, ça peut toucher un peu tout le monde, ça fait beaucoup mieux. L'important c'est de dire que c'est partie du personnel soignant. Il se trouve que j'allais une chorale à Saint-Denis, dans laquelle sont deux personnes qui travaillent ou travaillent à l'hôpital de La Fontaine. Et donc c'est notamment une médecin qui était fraîchement partie à la retraite, qui m'a fait vite remonter le besoin de continuer le lien entre les personnes hospitalisées et leurs proches, puisque toutes les visites étaient interdites dans tous les services de l'hôpital, il y avait besoin d'activer ce lien. Donc on a monté une espèce de réserve d'une douzaine de participants bénévoles, qu'on appelé les facteurs, et on était chargé de récupérer à l'accueil des objets apportés par les proches et de les transmettre aux personnes dans les services. Alors on n'avait pas de contact direct avec les malades, on transmettait au personnel soignant de chaque service. Donc ça c'était la première opération bénévole en partenariat avec l'hôpital. On a à peu près 35 services, et avec à chaque fois en moyenne une dizaine de soignants dans les services. Donc ça peut être moins, mais voilà, ou plus, en fonction. Pour le moment on est une cinquantaine, un peu plus, mais ça augmente un peu tous les jours. J'ai des appels de 2-3 personnes par jour, donc j'ai l'espoir que ça augmente, et je ne limiterai pas pour l'instant parce que la demande est forte, très forte. Et les retours sont positifs, très positifs. Voilà, ça nous encourage à continuer et à concilier. Et on va faire plus parce que les petits retours, les petits bémols sont plus dans une frustration que dans un trop-plan. Donc voilà. de l'eau, c'est la meilleure. Je suis en train de me faire plus. 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 Sous-titrage FR ?